Nous allons étudier maintenant les mécanismes physiologiques de la sécrétion salivaire. La salive est produite par les glandes salivaires. Elle a ainsi un rôle dans la mastication, la déglutition, la gustation et la phonation. Voyons l'anatomie. Les glandes salivaires se divisent en deux groupes. Les glandes salivaires principales, comprenant la glande parotide, la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Ces glandes sont pairs et symétriques. Et un deuxième groupe, les glandes salivaires accessoires, qui, elles, sont disséminées sous toute l'étendue de la muqueuse buccale, lèvres, palais, langue et joue. La glande parotide. C'est la plus grosse des glandes salivaires. Elle est située en avant de l'oreille, d'où son nom de para à côté, otis oreille, glande parotide. Elle occupe la loge parotidienne. Elle est de forme prismatique, de couleur jaunâtre et possède deux lobes, un profond et un superficiel. Elle pèse environ 25 grammes. Cette glande parotide secrète une salive qui est serreuse et qui s'écoule au travers du conduit parotidien, enseignement appelé canal de Sténon. Il est schématisé en vert sur ce dessin. Il se conduit à un trajet horizontal et nous voyons sur cette flèche qu'il se situe sur une ligne entre l'oreille et la commissure labiale. Il s'ouvre à l'intérieur de la bouche, sur la face interne de la joue, en regard de la deuxième molaire supérieure. La glande parotide part un petit ostium. Il a environ 4 cm de longueur. La glande parotide entretient un rapport étroit avec le nerf facial qui la traverse et se divise en deux branches en son sein. Une branche temporo-faciale qui donnera à son tour des rameaux temporaux, zygomatiques et une partie des rameaux bucaux. Et une branche cervico-faciale allant donc vers le cou et qui s'y divise ensuite en des rameaux lin-cervicals, un rameau marginal de la mandibule et également une partie des rameaux bucaux. Cette ramification se fait dans le même plan et divise schématiquement la parotide en un lobe superficiel et un lobe profond. Le nerf facial est, je vous le rappelle, la septième paire des nerfs crâniens. Ce nerf assure la motricité des muscles de la face et la sensibilité d'une partie de l'oreille. C'est donc ce nerf qui est à l'origine de la mimique faciale et toute lésion au sein de la parotide, que ce soit par une tumeur maligne ou par une section, entraînera donc une paralysie faciale. La glande submandibulaire est seconde par la taille. Elle se situe dans une région sous-mandibulaire en arrière de la branche horizontale de la mandibule. Elle sécrète une salive plutôt serreuse via le conduit submandibulaire ou canal de Wharton qui traverse le plancher buccal. Lors de son trajet, il forme un coude qui croise le nerf lingual, nerf qui assure la sensibilité de l'hémilangue du même côté. L'ostium, c'est-à-dire l'ouverture de ce canal, se fait à côté du frein lingual. Le trajet général de ce canal est légèrement ascendant. La glande sublinguale, elle se situe sous la muqueuse du plancher buccal, en avant de la glande submandibulaire. Elle se draine directement dans la bouche via le conduit sublingual. Enfin, comme nous l'avons dit, les glandes accessoires se situent directement sous la muqueuse au niveau de toute la cavité buccale, lèvres, palais, langues, joues. Ce sont elles qui assurent l'humidification permanente de la bouche, alors que les glandes salivaires principales assurent la décharge salivaire, principalement au moment des repas. Les glandes salivaires proviennent de l'ectoderme et de l'endoderme de la région du pharynx et se forment aux alentours de la sixième semaine de la vie intra-utérine. Au niveau de la parotide, il existe dans le sillon entre le bourgeon maxillaire et le bourgeon mandibulaire une invagination de l'ectoderme qui va s'enfoncer dans le mésenchyme en gardant un orifice. Cela va donc donner le conduit parotidien et son ostium. L'autre extrémité, borgne, se différencie pour devenir le parenchyme parotidien. Au niveau du plancher oral, les invaginations endodermiques seront à l'origine des glandes submandibulaires et sublinguales. Quelques mots d'histologie et de physiologie. Les glandes principales sont encore appelées glandes extrinsèques. Les glandes accessoires sont dites intrinsèques du fait de leur localisation intramucale dans le corion de la cavité buccale. Quelle est leur structure ? Ce sont des glandes assineuses. Elles sont entourées d'une capsule conjonctive, elle-même envoyant des éléments formant des travées. Cela sépare les glandes en lobes et en lobules. Elles sont composées de deux parties, les assinis et les canaux excréteurs. Les assinis. Il existe différentes formes de salive excrétées par les différentes glandes. La salive séromuqueuse et la salive séreuse. La salive muqueuse est proche de la salive séromuqueuse. Les assinis sont donc différents. L'assinus est un amas de cellules excrétrices regroupées autour d'un canal collecteur. Les assinis séreux. On les retrouve surtout au niveau de la parotide. Ils sont de petite taille. Sphérique. Les assinis muqueux. Que l'on voit au niveau des glandes sublinguales principalement. Ils sont plus allongés. Tubulaux assinis. Et forment une lumière de plus grand diamètre. Enfin, il existe des assinis mixtes séro-muqueux. Que l'on trouve au niveau des glandes submandibulaires. Ils se présentent comme une couronne de cellules muco-sécrétantes autour de la lumière. Associées à un croissant de cellules séreuses. Les canaux excréteurs. Il existe des voies excrétrices intralobulaires. Excréteurs et sécréto-excréteurs. Où la présence de cellules cylindriques sont à l'origine d'une activité métabolique intense. Avec présence de nombreux enzymes au pôle apical. Cela participe au remaniement chimique de la salive excrétée. Les voies excrétrices interlobulaires. Ce sont des excréteurs purs. Formés de cellules épithéliales. Autour des assinis et des canaux. Il existe des cellules myo-épithéliales. C'est-à-dire qu'elles sont contractiles. Puisqu'elles contiennent des myofibris. Qui permettent alors l'excrétion de la salive. Ainsi qu'une aide dans la régulation du débit. Étudions maintenant la physiologie. Ces glandes sont annexées au tube digestif. Et elles participent donc à la digestion. Par des sécrétions exocrines et endocrines. Elles ont aussi un rôle de protection. Quel est le contenu salivaire ? Il faut savoir que nous sécrétons entre 1000 et 1500 ml de salive par jour. La majeure partie étant réabsorbée par le tube digestif. Le débit de base est donc d'environ 0,5 ml par minute. La salive contient surtout de l'eau, 99,5%. Des électrolytes également, qui sont dans des proportions dépendant de la stimulation des glandes. Des ions sodium, du potassium, du calcium, de l'hydrogène, des bicarbonates et même des métaux, comme le cuivre et le fer. La concentration en sodium est faible. Un septième par rapport au plasma. Et celle en glucose est nulle. Pourquoi ? Pour ne pas perturber les différents goûts perçus au niveau de notre langue. Enfin, son pH est variable. De 6,7 à 8,5. Ce pH est lié aux ions H+, et peut être tamponné par les ions bicarbonates. La salive contient également du mucus, qui va la rendre plus ou moins visqueuse, et donc favoriser la stase, et potentiellement la formation de calculs. Il est composé de mucines, qui sont des glycopeptides, quels sont les autres composants salivaires. Il existe des enzymes, amylase, lipase, lysozyme, éléments essentiels que sont les enzymes utiles à la digestion. Des protéines dites extrinsèques, c'est-à-dire issues du plasma, comme l'albumine, des immunoglobulines, de type AGM, et des IGA qui sont produites directement par les glandes salivaires. Il existe également quelques cellules épithéliales et lymphocytaires. Il existe enfin une composante endocrine en faible proportion, dont l'EGF, facteur entrant dans l'élaboration de la cicatrisation. Comment se forme la salive ? La salive dite primaire est essentiellement issue du plasma. Elle est filtrée au niveau des assinies et passe ensuite dans les canaux excréteurs. Elle subit peu de modifications. Elle est dite isotonique, au plasma, mais très riche en potassium. Puis, c'est la phase de réabsorption au niveau des canaux et de sécrétion des composants suscités. Il existe essentiellement une pompe sodium-potassium ATPase au niveau du pôle basal des cellules qui réabsorbe beaucoup de sodium. La salive est donc hypotonique au plasma. Si le débit salivaire augmente, la réabsorption de sodium est moins efficace et donc la salive sera isotonique. Parallèlement, le pH initialement acide de la salive primaire est tamponné par la sécrétion d'ions HCO3 le long de son cheminement dans les canaux, ce qui va la rendre de moins en moins acide. Quel est le rôle ? Eh bien, le rôle de la salive, on le connaît dans la digestion. La première partie de la digestion est assurée, on le sait, par la mastication. Les dents véritables broyeurs vont laminer le bol alimentaire. Les aliments vont être fragmentés et dilués par la salive. Les enzymes digestives via l'amylase, la lipase et la maltase vont agir pour dissoudre les aliments. Les glucides sont les premiers à être attaqués par l'amylase salivaire qui clivent l'amidon en maltose, deux molécules de glucose. Les substances dissoutes se fixent alors sur les récepteurs gustatifs qui vont être stimulés. Les aliments ainsi dilués et lubrifiés par le mucus contenu dans la salive sont plus facilement avalés. C'est donc une aide à la déglutition. Elle permet ainsi, via ses mucines, de maintenir une humidité buccale, ce qui aide, entre autres, à la phonation. Vous le savez, il est beaucoup plus facile de parler lorsque notre bouche est humide. La salive a également un petit rôle de fonction immunitaire. En effet, le lysosime a une action protéolithique sur les parois de certaines bactéries. Les mucines aident à lutter contre le dessèchement. L'EGF, nous l'avons vu, permet une meilleure cicatrisation des tissus en bouche. Le pH protège contre la déminéralisation et les caries dentaires. Enfin, le flux salivaire a une action de nettoyage mécanique et de brossage des lèvres et de la langue. Quelle est la régulation salivaire ? Elle se fait sous un double système nerveux et hormonal. Voyons d'abord l'action nerveuse. Il existe des circuits réflexes courts, réflexes conditionnés, bien décrits par Pavlov. Chaque stimulation, qu'elle soit visuelle, par exemple la vision d'une belle proie ou olfactive, l'odeur du pain chaud ou gustative au moment du repas. est un système nerveux autonome sans stimulus via le système parasympathique nerf glossopharyngien 9e paire et faciale 7e paire crânienne et sympathique ganglion cervicale supérieure. Le réflexe Pavlovien est en amont du centre salivaire situé dans le bulbe rachidien. De là, partent des fibres nerveuses autonomes jusque dans les glandes salivaires qui ne sont pas forcément activées par un stimulus extérieur. Le système nerveux autonome a comme son nom l'indique une activité autonome propre. Schématiquement, nous pouvons décrire un réflexe salivaire simple et conditionné celui de Pavlov. Ainsi, les aliments actifs des mécanorécepteurs intrabucaux lors de la mastication, l'information chemine au travers d'une aire trijumeau par l'intermédiaire de ces deux branches 5-2 et 5-3 qui se transmet au centre de la salive. Il existe également des récepteurs gustatifs qui sont stimulés par exemple par l'acide citrique vous le savez quand vous prenez du citron chemine par le 7-bis c'est-à-dire le nerf facial le 9 et le 10 et va également vers le centre salivaire. Enfin, cette stimulation peut-être purement psychique c'est le cortex limbique l'hypothalamus qui a une part considérable dans notre salivation c'est-à-dire qu'on peut saliver par arc au réflexe court rien qu'en pensant ou sentant des aliments cela associe les expériences antérieures cortex limbique et les sensations de plaisir qui se sont découlées ce terme à son sens populaire illustré dans ce réflexe avoir l'eau à la bouche le réflexe du système nerveux autonome les systèmes sympathiques et parasympathiques n'ont pas d'action antagoniste au niveau des glandes salivaires ils sont donc dites agonistes ils stimulent tous les deux la sécrétion mais de façon différente les neurotransmetteurs des deux systèmes se fixent sur des récepteurs membranaires et vont stimuler le mécanisme cellulaire le parasympathique est dominant il donne une salive serreuse fluide riche en enzymes et relativement abondante il a aussi une faible activité tonique de ces fibres continuellement stimulée ce qui permet l'humidification continuelle de la bouche par exemple les glandes accessoires ne sont pas soumises aux fibres parasympathiques et elles secrètent de la salive en continu le neurotransmetteur dans ce cas là est l'acétylcholine il se fixe sur les récepteurs dits muscariniques cela conduit à une vasodilatation des plexus vasculaires le système sympathique il donne une salive peu abondante épaisse riche en mucus c'est la bouche sèche lors des stimulations de peur ou lors du trac et c'est là que le système sympathique est activé son neurotransmetteur est la noradrénaline qui se fixe sur les récepteurs adrénergiques alpha et bêta cela permet une vidange des glandes par contraction myoépithéliale enfin il existe une régulation hormonale à minima il est vrai via les androgènes les hormones thyroïdiennes et cortico-surrénalienne